Donc ici on continue sur l'unité 3, alors regardons, et sur la leçon 15, alors maintenant on va regarder les paraboles et leurs propriétés, les propriétés des paraboles. Alors on va regarder ici, on a dit qu'une parabole c'est quoi ? Eh bien une parabole c'est le graphique, donc parabole, quand tu entends parabole, eh bien c'est tout simplement le graphique d'une fonction quadratique. Le graphique, le graphique d'une fonction, d'une fonction quadratique. Et on est quadratique, on a dit c'est une fonction qui est de second degré, quadratique, ça veut dire de deuxième degré. Équation du deuxième degré. Comme la droite c'est l'équation, comme quand on dit droite, droite c'est quoi en fait ? C'est le graphique d'une équation du premier degré, ou bien d'une fonction affine droite, c'est le graphique, le graphique d'une fonction affine, d'une fonction linéaire. On l'appelle aussi affine, ok ? La règle c'est y est égale à mx plus b. Donc il faut faire la différence, rien qu'en regardant droite je sais la règle c'est quoi, l'équation c'est quoi, et la parabole on va voir comment on trouve aussi son équation, mais on sait que c'est une fonction du deuxième degré. Maintenant les paraboles, des fonctions, eh bien ce sont, voilà j'ai montré ici quelques exemples, en fait ils ont la forme d'un bol. Soit le bol est vers le haut, il est renversé vers le haut, soit le bol est renversé vers le bas. Donc ça ce sont des paraboles. Alors ça on dit, alors les caractéristiques des paraboles, ou bien les propriétés, alors on va les montrer ici, propriétés, et ils sont très importants ces propriétés. Premièrement c'est l'ouverture. Est-ce que l'ouverture est vers le haut ou bien vers le bas ? Par exemple son ouverture à elle ici, elle est vers le bas. Donc on dit, parfois on dit bonhomme sourire, parce que si tu fais comme ça c'est un bonhomme sourire. Lui si tu fais comme ça c'est un bonhomme grognon, tu peux le voir, bonhomme sourire. Et puis bonhomme grognon, comme ça. Donc parfois c'est l'ouverture. Est-ce que j'aurai un bonhomme sourire ou un bonhomme grognon ? Mais on va dire ouverture vers le haut ou bien ouverture vers le bas. Donc l'ouverture, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça pourrait être vers le haut, ou bien l'ouverture vers le bas. Et on va voir que c'est très important de déterminer l'ouverture de ta parabole. Donc première chose, c'est, première propriété, on va le mettre ici, c'est l'ouverture. Si je regarde les paraboles, elles ont tous un sommet. Donc par exemple cette parabole-là, où est-ce qu'ils sont sommés ? C'est celui-là. C'est-à-dire, ici c'est un minimum. Vous voyez, tu vois que c'est comme un bol, le plus bas du bol. Ici c'est un maximum, mais c'est un sommet. Donc ça aussi c'est le sommet. Et bien, donc la parabole a un sommet. Donc on va faire ici. Donc le sommet. Très important, le sommet. Alors le sommet, les coordonnées du sommet, on les appelle HK. Donc par exemple, ça c'est le sommet, je mettrai S ici. Ça aussi c'est un sommet, S. Ça c'est le sommet, ça c'est le sommet. Et si je regarde les coordonnées de chaque sommet, par exemple, on peut prononcer le parabole, je vais nommer les paraboles 1, 2, 3, 4. Par exemple, le parabole 1, qu'il est son sommet, je mettrai S. Son sommet c'est quoi ? Et bien tout simplement, je regarde les X. Donc son sommet, il est là. Le X, ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc ça c'est moins 5. Ça c'est moins 1. Moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Donc son sommet, c'est moins 10. Et le Y, c'est ici. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc par exemple, le sommet de mon premier parabole, c'est moins 10, 5. C'est moins 10. 5, je crois. Donc 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc le sommet de la première parabole, c'est moins 10, 5. Le sommet, je prendrai un deuxième. Je prendrai le sommet de la deuxième parabole. Alors son sommet, il est là. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Ça va être son sommet ici, c'est moins 6. Et son Y, c'est ici, 1, 2, 3. Donc par exemple, 3. Donc le sommet de la deuxième, c'est moins 6, 3. Etc. pour les autres. Donc le sommet est très important. Ici, le HK. Donc ici, par exemple, le H, il est égal à moins 10. Le K, il est égal à 5. Ici, par exemple, le H, il est égal à moins 6. Le K, il est égal à 3. Alors toujours, le H, il y a avec le X. Donc je vais le mettre ici. Très important de comprendre ça. Le H, c'est toujours le X. Le K, c'est toujours le Y. C'est comme ici, X, Y. Je sais que peut-être parfois, ça, ça te paraît, ça pourrait paraître facile, mais après, ça pourrait mélanger. C'est pour cela qu'il faut bien maîtriser ces choses-là. Troisième chose qu'on a, on a un axe de symétrie. Axe de symétrie. Axe de symétrie. Alors un axe de symétrie, c'est quoi? C'est une droite qui peut partager une figure en deux morceaux égaux. Alors si je regarde, par exemple, alors je vais effacer ici, donc je sais que ça, c'est ma parabole 1. Ça va aussi. Mais regarde, si je prends un axe de symétrie, par exemple, si je partage cette parabole-là par une droite qui est là. Ce n'est pas bien fait. Donc, disons que je vais partager ma parabole par cette droite-là. OK. On va y arriver. Donc, par exemple, si je la partage comme ça. On voit que les deux morceaux sont pareils. Donc, disons que ça, c'est un terrain ou un morceau de quelque chose. Je veux le partager en deux morceaux égaux. Il suffit de placer une droite comme ça. Ça, on l'appelle axe de symétrie. Donc, un axe de symétrie, c'est une droite qui partage la parabole en deux morceaux égaux. On voit un axe de symétrie droite qui partage la parabole en deux morceaux égaux, en deux parties égales. Mais, généralement, quand on parle d'axe de symétrie, on parle de son équation. Alors, si je regarde cette droite-là, quelle est son équation? Eh bien, bien sûr, c'est une droite. Donc, je vais la continuer, cette droite. Et son équation ici, c'est x égale à moins 10. L'équation de sa droite-là, je vais l'écrire en bleu. Donc, j'écris équation. Alors, pour la première parabole, c'est x égale à moins 10. Si je regarde la deuxième parabole, son équation x est égale. Donc, la deuxième parabole ici, ici, je la partage en deux morceaux égaux. Eh bien, toujours, l'axe de symétrie passe par le sommet. Ça, c'est une remarque. Donc, toujours, l'axe de symétrie passe par le sommet. Et dans ce cas-là, ça va être ici, ça c'est moins 6. Ici. Et par suite, l'axe de symétrie ici, x est égale à moins 6. Eh bien, généralement, en général, donc, formule, toujours, l'axe de symétrie, c'est x est égale à h. Donc, c'est le h. Si j'ai l'axe de symétrie, eh bien, j'ai le h. Ça veut dire que j'ai le x du sommet. Même chose ici. Quel est l'axe de symétrie de cette droite-là? Eh bien, tout simplement, je regarde le h, c'est-à-dire le x du sommet. Ici, ça ferait combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est 6. Donc là, l'axe de symétrie, ça va être x est égale à 6. L'axe de symétrie, à lui, ici, tout simplement, je regarde le h. Donc là, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, par exemple, celle-là, son axe de symétrie, c'est x est égale à 10. Et c'est la même chose que h. Alors, ça, c'est l'axe de symétrie. Après, maximum et minimum. Alors, je vais effacer ici. Tu pourras encore jouer la vidéo pour les retrouver. Alors, quatrièmement, quatrième caractéristique qu'on doit toujours sortir, c'est est-ce que c'est un maximum ou un minimum? Quatre. On les appelle extrémum. Extrémum. Maximum. Alors, quand est-ce qu'on a un max? Eh bien, par exemple, celle-là, est-ce qu'elle a un maximum? Ben non, parce qu'elle pourra toujours augmenter. Quand est-ce qu'on a un max? C'est quand l'ouverture est vers le bas. Maximum, c'est le sommet, c'est max, donc existe, si l'ouverture est vers le bas. Alors, on va prendre un exemple. Alors, on va prendre un exemple. Exemple. Pour la parabole 1, est-ce qu'elle a un maximum? Non, on fait max, aucun. On fait un zéro barré. Pour la deuxième, oui, c'est une parabole qui a un maximum. Et son maximum, ça va être le cas. Ça va être ça, le plus gros de valeur qu'elle peut atteindre. Dans ce cas-là, c'est combien? Un, deux, c'est trois. Donc, ici, j'écris max, est égal à trois. Et en général, max est toujours égal à cas. Mais l'ouverture doit être vers le bas. Et je l'écris ici. Si l'ouverture est dans le bas, le maximum est égal à cas. Maintenant, le min. Quand le min existe, eh bien, existe si l'ouverture est vers le haut. L'ouverture est vers le haut. Et dans ce cas-là, le minimum, le min, encore égal à cas. C'est le sommet en cas. Donc, exemple. Alors, pour la première parabole, eh bien, je vois que son ouverture est vers le haut. Eh bien, il a un minimum. Son minimum, c'est cas. Et le cas ici, c'est quoi? C'est cinq. Donc, la plus petite valeur que y peut être, c'est cinq. Donc, ici, j'écris min, est égal à cinq. Pour l'équation deux, son ouverture est vers le bas. Il n'a pas de minimum parce qu'il n'a pas de plus petite valeur. Donc, j'écris min ici, égal à aucun. Pour la troisième, ah, pour la troisième, ouverture vers le haut. Donc, son minimum est le cas. Donc, il suffit que je trouve le cas ici. Donc, ça, c'est moins un, moins deux, moins trois. Donc, le sommet ici, c'était six moins trois. Donc, ici, je peux écrire min, est égal à moins trois. Etc. Donc, ça, ce sont les propriétés qu'on doit toujours sortir. Alors, dernière chose et qui est très importante. Donc, là, on a sorti les extrémums. Il faut sortir les zéros. Les zéros ou bien les racines. Ça, c'est très important. On va le voir. C'est quelque chose de très important. Les zéros. On les appelle aussi les racines. Ou les abscisses à l'origine. Les abscisses à l'origine. Donc, tous ces mots-là sont synonymes. Abscisses à l'origine. Alors, quels sont les zéros? Ce sont là où le graphique touche l'axe des x. Donc, c'est là où ça se trouve. C'est pour ça qu'on appelle les abscisses à l'origine. Donc, les zéros, donc, les valeurs de x ou le graphique touche l'axe des x. Alors, bien sûr, les zéros ne peuvent pas toujours exister parce que ça doit toucher l'axe des x. Alors, par exemple, prenons la première. Donc, on va faire l'exemple. Pour le graphique 1, la parabole 1, ici, est-ce qu'il y a des zéros? Non, parce qu'ils ne touchent jamais l'axe des x. Donc, ici, j'écris 0. Les zéros, ça veut dire aucun. Pour le graphique 2, c'est celui-là, la parabole numéro 2. Oui, il touche l'axe des x. Il le touche ici et il le touche ici. Alors là, je vais les trouver. Ça, c'est moins 6, moins 7, moins 8. Ça, c'est moins 8. Ça, c'est moins 9. Donc, c'est à peu près moins 8, point 5. Donc, les zéros, c'est moins 8, point 5. Et l'autre ici, il est là. Là, c'est combien? Moins 1, moins 2, moins 3. Ça, c'est moins 4, donc moins 3, point 5. Moins 3, point 5. Pour le graphique 3. Pour le graphique 3, où ça touche l'axe des x, et bien, c'est ici. Je l'ai ici et je l'ai ici. Alors, ici, donc, ça, c'est 1, 2, 3, 3, point 5. Donc, j'écris les zéros. 3, point 5. Et puis, ça, c'est 6, 7, 8, 8, point 5. Et puis, pour le 4, je regarde le parabole 4. Il ne touchera jamais l'axe des x. Donc, j'écris les zéros au cas. Alors, c'est très important, cette affaire des zéros. Et d'ailleurs, on va y revenir pour trouver l'équation d'une parabole. Parfois, on doit utiliser les zéros. Alors, on va en faire quelques exercices maintenant, rien que pour pratiquer un petit peu ce qu'on vient d'apprendre ici. Alors, prenant ces graphiques-là, on va sortir toutes les informations qu'on vient de dire. Première chose, on doit sortir le sommet. Le sommet et l'ouverture. Premièrement, on commence comme l'ordre, on les a fait. On les avait faits, on a parlé de l'ouverture. Donc, on va faire 1, ouverture. Donc, 1, ouverture. Alors, l'ouverture ici, elle est vers le bas. 2, le sommet. Alors, le sommet, le sommet, il est là. Donc, on a dit S, H, K. Alors, on va trouver le H et le K. Donc, le sommet ici, c'est tout simplement, je regarde ici. Et comme ça. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça ferait 5. Parce que ça, c'est 5. Ça, c'est 2, 4, 6, 8, 10. Ça, c'est 10. Donc, le sommet, S, 5, 18. J'écrirai ici tout simplement, H est égal à 5, K est égal à 18. Tu n'as pas à les écrire. Tout simplement, on les écrit ici pour le mettre en relier, parce qu'on en aura besoin. Après, donc, on vient de trouver le sommet. On doit trouver l'axe de symétrie. Axe de symétrie. Alors, l'axe de symétrie, on a dit, c'est la droite qui le partage en deux morceaux égaux. Et l'axe de symétrie, c'est ici. Alors, toujours, c'est X égale à quoi? A égale à H, parce que c'est là où il le coupe à 5. Donc, X égale à 5. Alors, 4. Alors, après avoir fait ça, on écrit. Est-ce qu'il y a un maximum ou un min? Max, il y a un maximum, parce que l'ouverture est vers le bas. Et son maximum, c'est le K. Donc, c'est 18. Le min, il n'y a pas de min. On va faire aucun. Et puis 5, les zéros. Les zéros, les racines. Alors, je les écris encore, ces mots, parce que parfois, tu vas les avoir dans la littérature ou dans l'examen. Tu dois les savoir. Abscisse à l'origine, ça dit toujours la même chose. Abscisse à l'origine. Tout ça, ce sont des synonymes qu'ils peuvent utiliser, mais ça veut dire les zéros ou ça touche. Alors, les zéros, ici, c'est 2. Donc, j'ai ici, ça, c'est 2. Et l'autre zéros, c'est ici. Donc, ça, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, voilà, on a fait l'étude de celle-là. On va faire l'étude de la deuxième. Et c'est tout. Donc, comme ça, on aura... Alors, pour celle-là aussi, pour la baie, donc ici, baie, ouverture. Alors, l'ouverture est vers le haut. Parce que le bol est ouvert vers le haut, c'est le bonhomme sourire. Après l'ouverture, on a le sommet. Alors, le sommet, c'est lui. Alors, le sommet, c'est à peu près ici et ici. Alors, le sommet, ça, c'est un 2. Donc, je mettrais S. Donc, 2. Et puis, pour le cas, ça, c'est moins 4. Parce que ce sont des bons de 4. Moins 4, moins 8, moins 12. Moins 16. Moins 20. Moins 24. Ça, c'est moins 28. Et ça, c'est à peu près moins 26. Donc, moins 26. Donc, le sommet, c'est S. C'est 2. Moins 26. Ça veut dire le H, il est égal à 2. Et le cas, il est égal à moins 26. Alors, ouverture, le sommet. Alors, après le sommet, axe de symétrie. Axe de symétrie. Alors, on a dit l'axe de symétrie, c'est là où il la partage en deux, au morceau égaux. C'est celui-là. Et c'est X qui est égal à H qui est égal à 2. Alors, après axe de symétrie, on doit sortir le maximum et le minimum. Donc, max. Ben, ici, l'ouverture est vers le bas. Donc, il n'y a pas de maximum. Donc, max est égal à aucun. Et puis, mine. Le minimum, il existe. C'est le plus bas du point. C'est le moins 26. C'est le cas. C'est moins 26. Et à la fin, donc, les zéros. Ou bien les racines. Alors, les zéros, j'ai un zéro ici. Et j'ai un autre ici. Donc, ça, ce sont des bons de 1. Donc, 2, 3. Donc, je construis par le négatif. Donc, j'ai moins 1. Et. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 5. Voilà. Donc, pour résumer tout, c'est très important de connaître ces propriétés de la fonction quadratique. La fonction quadratique, c'est le graphique. Ou bien la parabole, c'est le graphique de la fonction quadratique. Et la fonction quadratique, c'est une fonction dont l'équation contient le x à la 2. Et puis, tu dois connaître, savoir sortir ces informations. L'ouverture, le sommet, l'axe de symétrie, le maximum, le minimum. Et puis, les zéros. Donc, voilà pour cette première partie de cette leçon.